salut aujourd'hui nous allons faire une vidéo à l'intérieur parce que déjà dehors ça caille un peu quand même et puis là cette vidéo là peut se faire à l'intérieur puisque je vais parler de prédiction de performance en course à pied pendant cette vidéo tu pourras calculer ta VMA et également prédire les performances que tu vas faire sur tes prochaines courses je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo tous les résultats que je vais vous présenter sont issus du modèle de prédiction de performance sur lequel j'ai travaillé à Boston en 2017 ce modèle de prédiction de performance a été publié dans un journal scientifique ça a été validé sur des dizaines de milliers de résultats de courses sur des milliers de coureurs et également à l'échelle des records du monde alors là premier je vais rester assez simple finalement je vais pas présenter de formule mathématique si vous voulez vous retrouverez dans la description de la vidéo tous les liens qui vont bien pour lire la publication et là pour commencer je vais vous présenter un exemple avec deux personnes et donc je vais prendre un petit un petit café parce que va quand même falloir s'accrocher un petit peu le premier exemple qui va certainement parler c'est de prendre deux coureurs qui courent le 10 km tous les deux en 40 minutes peut-être si tu es dans un club ou tu es dans un groupe peut-être que tu connais ces deux personnes là qui font tous les deux 40 minutes le 10 km et après c'est possible que si ces deux personnes là se mettent sur le marathon il peut y avoir une très grosse différence de deux niveaux il y en a qui est très endurant il pourra couler le marathon en 3h05 et par contre un coureur qui est un petit peu moins endurant il pourra couler le marathon en 3h30 donc ça en fait cette différence qu'il va y avoir c'est tout à fait normal puisqu'en course à pied il y a deux facteurs de performance qui est le premier c'est la VMA et le second c'est l'endurance donc par exemple le coureur le plus rapide il va être plus rapide sur les courses en dessous de 5 km et par contre sur les courses au delà du 10 km il va être un peu moins fort que son camarade le coureur rapide sur les exemples que j'ai pris avec 3h30 et 3h05 au marathon le coureur rapide fera 3h30 au marathon il aura une VMA de 18,1 km heure et le coureur qui sera plus endurant il aura une VMA qui sera plus faible il compensera par une meilleure endurance et lui il aura une VMA de 16,5 km heure le modèle de prédiction de performance on peut le représenter sous la forme d'une courbe donc en hauteur ça va être la vitesse et en horizontal ça va être l'algorithme du temps et en fait ce qu'on se rend compte c'est que si on trace l'ensemble des points sur différentes distances donc si par exemple on prend l'exemple du 10 km et du marathon on va pouvoir tracer une droite entre ces deux points et en fait si tu faisais un 5 km ou un semi marathon on aurait également le point qui serait sur cette droite donc cette droite là elle a une pente et plus la pente est pentue plus tu vas perdre en vitesse rapidement donc ça veut dire que tu vas être moins endurant et au contraire plus la droite est plate plus enfin moins tu vas perdre en vitesse rapidement et donc tu seras endurant donc finalement sur cette courbe on peut calculer deux choses on peut calculer la VMA donc c'est si on prend si on prend le point que tu aurais à 6 minutes ça nous permet de calculer ta VMA parce que la VMA c'est la plus petite vitesse à partir de laquelle tu as ton VO de max et donc du coup cette partie là on estime que c'est ta VMA tu peux la tenir entre 5 et 7 minutes ça a été montré dans plusieurs études scientifiques et donc là si on prend à 6 minutes ça va faire une bonne moyenne et on pourra calculer enfin estimer ta VMA à partir des résultats de course pour l'endurance c'est le deuxième facteur de performance en course à pied et donc c'est de l'accumuler ça va permettre de calculer tes futures performances sur des distances qui vont du 3 km au marathon là j'ai pris l'exemple de deux personnes qui courent le 10 km en 40 minutes mais ça marche pour tout le monde finalement le concours le 10 km en 40 minutes ou 30 minutes ou une heure La seule condition c'est qu'il faut essayer d'avoir des performances qui soient réalisées à 100% des conditions du jour J donc si par exemple tu as marché je sais pas sur le marathon si tu as eu des crampes tu as arrêté au reptaillement ça va pas trop marcher parce qu'il faut essayer d'avoir des performances qui vont être le plus représentatif de ton niveau c'est ce qui va donner aux modèles les meilleurs data et qui vont permettre de calculer de manière plus fine ta VMA et tes prochaines performances alors ça marche là j'ai montré pour des courses au delà de 3 km mais ça marche également aussi pour des courses avant c'est à dire que ça marche aussi pour le demi fond pour les courses sur piste du 800 à 500 m simplement qu'il va y avoir une deuxième droite qui va être tracée donc là ça va être plutôt l'endurance pour les cours de distance et là l'endurance que je vous ai montré juste avant c'est plutôt l'endurance pour les longues distances mais finalement le public de runner c'est surtout des coureurs qui font des courses de plus de 5 km donc c'est pour ça que je vous ai d'abord présenté cette partie de la courbe pour des courses du 5 km au marathon ça marche donc du coup très bien jusqu'au marathon surtout pour des marathons courus en moins de 4 heures après il va y avoir une dégradation des performances et donc le modèle en gros marche très bien entre 6 minutes et 4 heures d'effort et au delà il y a encore d'autres facteurs qui rentrent en compte notamment la fatigue musculaire qui sera encore plus importante que sur le marathon pour illustrer le modèle j'ai pris un coureur que je connais bien puisque c'est mes propres records personnels sur la piste du 800 à 5000 m et après sur la route du 10 km au marathon et donc on peut voir un premier nuage de points sur la piste jusqu'au mile et après du 3000 m jusqu'au marathon un deuxième nuage de points et donc là ça me permet de calculer ma VMA donc ma VMA est de 23 km heure tout pile et pour l'endurance donc pour l'endurance il y a plusieurs définitions d'endurance il y avait notamment un modèle scientifique qui appelait ça l'index d'endurance donc ça c'était plutôt la pente de la droite et nous ce qu'on a fait dans le modèle de prédiction de performance du MIT et du CNRS c'est qu'on a défini ça comme étant la durée qu'on peut tenir 90% de sa vitesse maximale aérobie concrètement j'ai une endurance de 6,6 on peut représenter ça représente presque une note sur 10 puisqu'en fait on va multiplier ce score d'endurance par 6 la durée de la VMA et donc en fait si on fait 6,6 ça va faire environ 37 minutes donc moi je suis capable de tenir 90% de ma VMA pendant 37 minutes et donc les meilleurs coureurs peuvent avoir un score d'endurance jusqu'à 10 et ce score d'endurance ça veut dire que 6 fois 10 on est capable de tenir 90% de sa VMA pendant une heure ce qui est exceptionnel et pour donner un ordre d'idée donc souvent les coureurs ça va être ce score d'endurance va être compris entre 3 pour les moins endurants jusqu'à 10 pour les plus endurants il y a un autre coureur qui est pour le coup plus connu du grand public qui s'appelle Elut Kipchoge qui a battu le record du monde du marathon et qui a des références aussi également sur piste donc du 1500 mètres au marathon le modèle s'applique également parfaitement pour lui même si on prenait en compte que ses courses sur route et donc Elut Kipchoge lui il a une VMA de 24,3 km heure et il a un score d'endurance de 8,7 donc une endurance qui est exceptionnelle et mais après pour finalement n'importe qui ce score d'endurance chacun peut avoir aussi une endurance autour de 8 voire 9 on peut même presque meilleur que Elut Kipchoge en endurance mais ce qui va faire que Elut Kipchoge est très rapide sur marathon c'est la combinaison de ces deux facteurs une VMA qui est très haute et également une endurance qui est très haute comme je disais précédemment ce modèle de prédiction de performance marche pour tous les coureurs c'est à dire pour toi aussi et ce qu'on a décidé c'est de faire un calculateur en ligne à partir de deux résultats de course idéalement sur deux résultats de course qui sont sur des distances différentes par exemple sur 10 km semi marathon ou 10 km et marathon et ça va te permettre de calculer ta propre VMA ton score d'endurance et également de prédire tes chronos sur d'autres distances donc si t'as rentré sur ton chrono sur 10 ses marathons et ça va te permettre de calculer enfin de prédire ton chrono sur semi marathon et 5 km et plus ça se rapproche des distances que tu as déjà réalisé plus ce sera précis tu peux nous dire en commentaire le score que tu as obtenu pour ta VMA ton score d'endurance et puis ce que je parie c'est que Elut Kipchoge sera devant sur la VMA forcément puisque c'est l'un des meilleurs couverts du monde même en France personne n'a égalé sa VMA mais par contre sur l'indice d'endurance c'est possible que tu aies un score aussi bon que le sien abonne toi à la chaîne pour suivre nos prochains conseils et je te dis à très vite je te dis à très vite je te dis à très vite